Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre Foucault, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ragnabloc. Monsieur Laulé, êtes-vous prêt ? Je suis prêt Jean-Pierre. Prochaine question pour les 1 million. Quand Ragnabloc est-il ouvert ? Réponse A. À l'arrivée de la 1.8. Réponse B. À la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Réponse D. Quand Dany Pinguin est né. Ou réponse... Je sais plus laquelle. Quand ML2G s'est coupé la barbe. Quelle est votre réponse ? Ah bah écoutez, j'hésite. C'est votre dernier... Ah non, merde. J'hésite. J'hésite. Je vois pas ML2G non barbu en même temps. Mais j'hésite entre quand Dany Pinguin est né. Ah, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais dire... La réponse A à la 1.8, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot, Fred. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Regardons immédiatement la réponse. Et c'est une bonne réponse. Bravo Fred. Vous avez gagné le million. Tenez, je vous le file. Vous me faites chier, je vous détenis un chèque. Merci Jean-Pierre. Je suis heureux. Je suis heureux. Et maintenant, voici Mickey. Oh non, moi c'est Mickey. T'as oublié, t'as tué une par terre. Oh, je suis heureux. Je vais partager avec toute ma famille. J'ai gagné. J'ai gagné. Mais arrêtez de forniquer là-dedans, merde. Ils sont libres, ils veulent même pas partir quand même. C'est dingue. Oh, tu es beau le villageois. Tu es beau. Bon bah, puisque vous voulez pas partir... Attends, 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 attends. On va les fourrer dans le trou. Voilà. Comme ça, vous serez obligés de regarder l'épisode de Ragnablock avec nous. Voilà. Non mais... Agro-grou, agro-grou, allo à vous. Je suis en compagnie de Danny Pinguy. Qui rigole. Mais pas du tout, c'est Jean-Pierre Foucault. J'aime bien Raffoucault. Réponse A. Quequel, réponse B. Quequette, réponse C. Prédit ou réponse D, Danny. Oh, j'hésite, j'hésite. Oh, j'ai rien. Je dirais réponse B, quequette. Eh oui, la bonne réponse, c'est ta quequette. Et nous sommes en compagnie de Kequel14. Hello, Kequel. Hello, tout le monde. Alors, alors, mais pourquoi j'ai une tête de zombie sur la tête ? Eh, parce que Kequel et moi, on a droppé la tête de zombie. La première tête de zombie du serveur. Bah, bravo. Eh ouais. Tu vois, il y a une tête de zombie sur une tête de con. Fallait que je la fasse. Fallait que je la fasse. Mais tu sais, comme certains auraient pu dire, c'est dur d'être aimé par des cons. C'est pour ça que je t'aime. Oh. Donc, nous sommes dans le couloir hallucinant de Kequel14. Il est fou. On ne voit pas du tout un complexe d'infériorité par rapport à Wix. Il a été en cherché des sauts de lave quand même. Combien de sauts de lave ça t'a pris ? Je ne sais pas, une dizaine d'inventaires complets. Je remplissais. 4 fois 9, ça fait combien ? Non, c'est simple. Je faisais deux sauts complets de 15. Donc, je faisais 30 sauts par aller-retour. T'as fait combien à aller-retour ? Une dizaine de fois ? À peu près 3 000 sauts d'eau. 3 000 sauts de lave, pardon. Parce que saut d'eau, non. 3 000 sauts d'eau, ça risque de faire mal. 3 000 sauts d'eau dans le même soir. Ça, c'est un travail hallucinant. C'est tout le long du couloir comme ça. On va faire tout le couloir en courant. Le couloir est vachement long en plus. Je crois que c'est un des plus longs. Ça doit être le deuxième après Crawl. Non. Non ? Bah, Crawl, il est super long. Celui de Crawl, oui, il est hyper long. Mais celui de Wix, c'est pas mal aussi. C'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais regardez ça. Un mec avec une tête de zombie qui court devant, c'est affreux. De la lave tout le long du couloir. C'est hallucinant. Puis alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des joueurs sur les côtés. Donc, on peut jeter ce dont on n'a pas besoin. Ça fait poubelle aussi. Incinérateur. Ou ce poubelle a balancé quelque chose qu'on avait besoin de garder. Ouais, aussi, ouais. Oh merde, ma pioche. Hop là. Et nous arrivons devant la porte. Ouais. C'est tout calme, il y a eu un blanc là. Tout calme d'un coup. Bah, bizarrement, quand je mange, j'arrête de parler. C'est comme en IRL. Ah bah c'est ça, la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine. C'est pour ça que Fred, il parle jamais. Voilà, déformation professionnelle, infirmière cochonne, vous savez la suite. Ça, c'est une ouverture à code. Il faut trouver le bon code pour ouvrir. Et voilà. Et voilà. On ne va pas montrer le code. On ne va pas le montrer. Désolé, Kekel. Tu auras un bisou. Et voilà. Donc, nous sommes devant l'entrée qui est faite en paquet d'ice et en neige. En quartz. C'est du quartz. C'est du quartz, c'est du quartz. Tu aurais peut-être pensé à la dèche. Et donc, c'est une entrée à code. Si on n'a pas le bon code, on n'entre pas. Sa bannière, elle fout le smile quand même. Non ? Ouais, on va aller voir sa bannière. On regarde un peu le système redstone. De malade quand même. Bah, où ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, t'as fait sauter un... C'est pas courage, j'enlève juste un bouton. Hop là. Ah, je t'avais rendu la redstone. Je l'ai repris. Voilà, donc vous voyez un petit peu le système redstone. Je ne vous expliquerai pas comment c'est fait parce que moi, j'y connais que dalle en redstone. C'est clair. Mais il y a un système de mémoire qui retient le code. Ce qui fait que si vous ne passez pas le bon code, eh bien, vous ne rentrez pas. Hop, tiens, je te rends ta goutte de redstone. Je te rends ta goutte. On va voir sa bannière. Parce que Kéké, elle a fait sa bannière. Voilà. Hop. Donc ça, ça fout le smile, ça fout la banane. C'est joli. Moi, j'aime bien. Franchement, sa bannière est vraiment classe. Ouais, ouais, ouais. J'aime bien, ouais. Et vous ne voyez que de là, on voit la lave en haut. Ça a été hallucinant, les sauts de lave utilisés. C'est superbe. C'est vraiment superbe. On a aussi l'entrée de Fonzie. Fonzie a fait son entrée là-bas, mais je ne vous la montrerai pas. Pour cela, il faut aller sur la chaîne de MLDEG qui a tourné avec Fonzie. Non, mais c'est bon, il l'a montré aussi en vidéo. Et Fonzie a dû vous la montrer en vidéo aussi. Tu peux la spoiler aussi si tu veux. On va aller voir un petit peu. Ça n'a même plus du spoil. Oui, ça n'a même plus du spoil. On va voir un petit peu. Sa bannière est très très classe aussi. Elle le représente lui. Elle le représente lui, ouais. Elle a un couloir de glace, ouais, vraiment classe. J'en connais un aussi qui a fait un couloir de glace, je ne sais plus qui c'est. C'est qui qui a fait un couloir de glace aussi. Je ne sais pas. Il y a Accrol qui a fait un couloir de glace en haut, en hauteur. Oui, Accrol et je crois que... Ah oui, c'est Arion. C'est Arion, ouais. C'est un couloir de glace aussi. Et je vais vous montrer ce que je trouve vraiment, vraiment sympa. Hop, je me retourne. Et voilà, la grosse statue de Fonzie avec le pied sur une tête de creeper pendant que je me noie. Voilà, bonne idée, bonne idée, Fred. Tu recules dans l'eau. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa, cette statue. Représentant Fonzie, même la roche. Représentant Fonzie. Et oui, je retombe dans l'eau, voilà. Ça vous donnera une occasion de vous foutre de ma gueule en commentaire. Je ne couperai rien. Avec le pied sur la tête de creeper, voilà. C'est sympa, moi j'adore. Franchement, j'adore. On va montrer un peu ton château, Kekel ? Bon, je t'entends, oui. On va aller montrer un petit peu le château de Kekel. Et ensuite, eh ben, eh ben, eh ben, nous irons vaquer à nos occupations. Pendant que Danny nous dit prout dans le chat et que je lui réponds agro-grou. Ça, c'est notre petit truc à nous, ça. Hop. Donc, nous courons le long du couloir. Ah ! C'est l'inconvénient. Excusez-moi. C'est l'inconvénient des couloirs de glace. C'est l'inconvénient des couloirs de glace. Ça prend de la bouffe, quoi. Personnellement, je préfère les minecarts. C'est peut-être un petit peu moins rapide, les minecarts. Mais bon, ça ne prend pas de bouffe. Et puis, ça peut être très sympa. Donc, nous allons... Hop ! Hop ! Pendant que Danny fait le code. Voilà, vous aurez reconnu la petite musique de Zelda. Est-ce qu'il reste des minecarts ? Il ne reste pas de minecarts. Il faut se taper le chemin à pied, parce que la deuxième rail, c'est pour le retour. Fais chier de me taper le chemin, hein ? J'ai du mal à me motiver à jouer. C'est pour me dire, tu cours sur un chemin de glace. Tu m'appelles quand t'as fini, je viendrai t'aider après. Voilà. On appellera Danny quand on aura fini. Quand je ferai la petite ellipse pour aller... Parce que je ne vais pas vous... Je couperai... Je couperai pour aller chez moi. On se retape là le chemin de Danny. Parce que c'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Il a fait un travail vraiment superbe. Merci. Pas Danny... Euh, Fancy, j'allais dire... Cakel. Excuse-moi, Cakel. Je m'embrouille. Je m'embrouille. Pourquoi ? Parce que mon chemin, il est pourri ? Non, Danny, ton chemin, il est super beau. Oh là là là. Il n'y a pas plus grand faux cul que ça. Oh bah merde, je t'ai aidé à le faire. Il est super beau, ton chemin. Ah oui, bon bah dans ce cas-là, oui, on peut dire ça, oui. Ah ouais ? Il y a un petit peu de moi dans ton chemin. Et pas que dans mon chemin. Pas que dans mon chemin. Oui, il y a un petit peu de moi en toi. Non, non, pas en moi. Sur mon île. Dans les pions. Bon, je vais... Ça suffira. Je vais classer cet épisode de Piggy Hating. Ah, il y a des flèches de feu qui ont fusé de toutes parts. Donc là aussi, c'est à code. Normalement, c'est fermé. Et il y a une petite astuce pour ouvrir que l'on ne vous montrera pas. Et voilà, voilà, en très très peu de temps, le travail accompli. C'est un travail de malade. Alors, tu t'es décidé pour les piliers finalement, les petits, les gros ? Parce que ça, c'est... Pas encore. C'est des esquisses de piliers. Je vais reprendre le building en cours et je reprendrai le château un peu plus tard. Ouais. Hop, donc Kakaël fait un château. Là, on voit le centre de tir. Le centre d'entraînement de tir. Avec les cibles. Et en face, c'est pour ce fight. C'est l'arène. Où on va livrer de terribles batailles. Là où je t'avais battu la toute première fois. Je sais pas, j'étais pas là. Non, c'était quelqu'un qui était connecté à ton compte. Ouais, ouais, ouais. Il me semble bien. C'est bizarre. On va monter, donc, en haut du poteau. Et ne montez pas sur votre poteau. Sur votre patte. Nous montons en haut du poteau. Il y a des reportages sympas sur Discovery Channel, quand même, à minuit et demi. Ouais. Là, c'est un sauna avec des mecs tout nus. Ouais, donc, vous saurez ce que Danny Pinguy regarde. Non, c'est pas moi. À minuit. Il regarde un sauna avec des mecs tout nus. Mais non, comment c'est fait ? C'est pour voir comment c'est fait. Oui, comment c'est fait. Le sauna, le sauna n'a pas du tout. C'est ce qui s'appelle s'enfoncer. C'est un mauvais jeu de mots. Enfin, voilà, le château, c'est hallucinant. Le travail en très peu de temps. Alors, dites-nous en commentaire si vous voulez que Kekel filme ses constructions. Il fait des trucs vraiment hallucinants. Moi, je serais partant pour dire oui. Qu'il filme ses constructions. Parce qu'il a prévu, là, vous voyez l'esquisse du château. Enfin, le château est en train de se construire. Mais il a prévu tout un système moyen-âgeux, on peut dire, avec le quartier des pauvres, le quartier des riches. Hop. Et là, vous voyez la cour du château. Qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Bien sûr, tout ce qui est dans le château, c'est un pattern en brut. Ça ne restera pas comme ça. Ça sera décoré. C'est juste pour pouvoir poser le portail et travailler dans mon tunnel pour pouvoir le finir. C'est en état brut, on va dire. C'est très proche. Oui, après, ça sera. On va donner un pattern pour avoir l'allée, l'entrée, le surélèvement et l'emplacement des deux sièges roi et reine qui trôneront dans le château. Oui, après, ça sera travaillé. C'est juste pour avoir les distances du portail et tout. Donc, dites-nous en commentaire si vous voulez quel film. Moi, je ne serais pas le temps pour dire oui parce que là, c'est vraiment hallucinant. C'est vraiment hallucinant. En tout cas, on se retrouve. On fait une petite ellipse. On se retrouve par chez moi pour faire une autre activité. A tout de suite. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Re tout le monde. Oui, oui, je vais le garder. Donc, on est dans le nether à côté de ce que Dany appelle ses trains le mur à la descente et on va commencer. Donc, j'ai commencé déjà. Ça va d'aller. J'ai d'aller. Enfin, non, c'est des blocs. Ce n'est pas de dalle. C'est de la diorite. On va commencer à faire le village des Danais et on va commencer par la fontaine du Danais. Alors, tout simplement, il va nous falloir des dalles. Ça va d'aller. Ça va d'aller. Ça va d'aller. Ça va d'aller. Des escaliers. Et il y a des blocs. 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 Ça va d'aller. Ah, j'ai pris les distances pour être à peu près au milieu du mur. Donc, on pose comme ça. N'est-ce pas ? Euh, ouais, ouais. La netherrack servira pour aider. On pose comme ça. Certains vont reconnaître cette tête de squelette. Peut-être pas. Je ne sais pas. Quelqu'un l'avait faite. En même temps, il n'y a pas 36 façons de faire un squelette. Désolé de massacrer mon clavier. Pendant que Dany massacre outrageusement un clavier, si vous aussi, vous êtes pour la libération des claviers de Dany, n'hésitez pas à nous en faire part. Hop. Non, non, Freddy Togo, il n'a fait que ça comme chanson. Ça va d'aller. Enfin, il en a fait d'autres, mais ils n'ont pas cartonné. Oui, c'est plutôt un genre de comique belge. C'est un humoriste à la base, oui. Ouais. Oui, voilà, il a fait un buzz. Parce que je parle à mon père en même temps, pour les viewers qui se posent la question. Oui. Hop. Donc, on met... Comme ceci, n'est-ce pas ? Oh, ça déstresse de regarder Fred travailler, c'est cool. Ouais. Vous voyez, hein. Vous voyez un petit peu comment il me traite, hein. Donc, on va enlever ça. Et enlever ça pour le moment. Voilà. Pour vos claviers. Désolé. Eh oui. Dany et son clavier. Je pourrais baisser la qualité de mon micro, mais j'ai la flemme. Vous voyez un petit peu la captivité de mon micro. Hop. Donc là, si je ne m'abuse, on met un bloc. Vous voyez, j'ai repris mon armure en diamant. Là, on met deux blocs. Pendant qu'on entend un ghast. Ah. Je viens de te voir, toi, derrière ton écran, en train de bailler, parce que je baillais aussi. Eh oui. S'il y en a un qui a baillé avec le fait que j'ai baillé déjà une dizaine de fois dans cette vidéo, marquez-le en commentaire, je vous offre un MNM's. Le temps qu'il arrive chez vous, le MNM's. En même temps, j'ai envie de dire, ça ne donnera peut-être pas très envie de le manger, non ? Je ne sais pas. Si toi aussi, tu veux ton MNM's. Voilà, donc, comme c'est un roi squelette. On lui fait une couronne à son honneur. Puis en plus, merde. Évidemment. J'aurais dû m'en douter. Tu auras dû t'en douter, Fred. Voilà. Un roi squelette. Certains reconnaîtront. Qui avait fait déjà... Enfin, il n'avait pas mis des citrouilles. Moi, j'aime bien mettre des citrouilles. Ouais, c'est rigolo de les citrouilles. Moi, j'aime bien. Certains vont reconnaître de qui c'est. C'est impossible. Avec ta spam la vidéo, on est en train de bailler. Puis j'ai la voix défoncée, en plus. Car oui... Qu'est-ce qu'il a pris comme somnifère pour bailler autant, le gamin ? Car oui... Toute sa journée, Ibai. Osez le dire. Osons le dire. Tanny se défonce. Ouais. Non. C'est pas vrai. Tellement convaincant, tout le monde va croire que je fais un drogué. Non, je ne suis pas un drogué. Donc, on va faire un petit pattern, n'est-ce pas ? Un petit pattern. T'as besoin d'aide ? Ouais, si tu... Si tu le désires. Si tu désires aider... Attends, je suis en train de parler. À Fred dans le besoin, qui est en train de se faire. Parce qu'il faut... 3, 1, 2... Et donc là, c'est pas ça ? D'accord, attends, je vais le faire, je vais le faire. Ouais. Je te suis, je te suis, vas-y. Tu dis tout droit, gauche, à droite. On va essayer, on va essayer de faire un pattern assez sympa. Comment on pourrait repartir après ? On en refait un de là ? Un comme ça ? Ouais. Comme ça ? Comme ça ? Le tout, c'est de faire une jolie figure géométrique. Donc, vous ferez, vous, si vous le faites chez vous, comme vous le voudrez. On peut repartir en étoile. Il m'a fait flipper le pig. Putain, moi aussi. Sur le coup. Des fois, les pigs, ils se prennent des coups de speed. Et ils font un petit peu flipper, je trouve. Des coups de speed remis. Voilà. Est-ce qu'on fait finir, là ? Ce que tu peux faire, c'est, regarde, je propose, après, tu peux reboucher. Merde. Quoique, tu peux faire comme ça aussi. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Que va nous faire le petit pingouin ? Ça fait un peu style quand tu viens ici. Tu sais, tu vois les deux pieds de Koh-Lanta, ici. Ou dans le sens inverse, les deux pieds de Koh-Lanta. Et oh, il y a un trou. Ah, c'est moi, excusez-moi. Enfin, c'est pas moi le trou, mais là, il y a un trou. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça peut faire assez sympa. Donc, tout ça, ça sera recouvert de lave, bien sûr. Tout ça, ça sera recouvert de lave. Pour remplir, alors, attendez. Hop. Hop. On va casser ça. Il me semble que j'avais fait comme ça, non ? Je ne sais plus exactement comment j'avais fait. Je l'ai fait en créative. Alors, attends. Est-ce que si là, ça et ça, qu'ici tu fais ça, ce ne serait pas un peu mieux ? Oh, si, c'est un peu mieux, déjà. Alors, est-ce que toi, tu aimes bien au moins ce qu'on a fait ? Hop. J'avoue, on dirait deux E. Ou le, le. Attends. On dirait un E de euro et un autre euro à l'envers. Oh, tu veux de la YouTube monnaie. La YouTube monnaie. Tiens, je te rends tes blocs. Je vais faire mettre mon armure aussi. Je ne vais pas faire trop le fifou. Ouais, ouais, ouais. C'est plus prudent. D'ailleurs, j'ai pensé à toi en tournant ma nouvelle série qui sort, ton épisode sort dimanche. Et moi, ma nouvelle série sort demain. Le flasme en produit. L'épisode sort dimanche. Allez voir la nouvelle série de Dany. Et dedans, j'ai pensé à toi parce qu'à un moment, je me suis mis à chanter du Magic System. Ah, ouais, notre grand délire Magic System. C'était drôle. C'était en 2014. Hop, si je fais ça. Vous voyez. C'est con qui faille absolument mettre quatre. Et là, non. Hop. Voilà. Et là. Hop. Et si on vient regarder de là, il a les yeux brillants et le nez rouge. Et ce n'est pas parce qu'il boit qu'il a le nez rouge. On va rajouter des sauts de lave. Alors, je ne sais pas si j'ai assez de sauts de lave pour tout remplir. Mais je remplirai le bassin en off. Et je vous montrerai, bien sûr, ce que ça a donné. Évidemment. Est-ce que si je fais comme ça, donc que je vais couper la source. Ça ne va pas du tout. Hop. Voilà. C'est parfait. Donc, voilà l'idée. Je remplis tout de lave. Bien sûr, je vais mettre des barrières. Et je vais finaliser avec le mur. Une sorte de mur qui se serait éclaté. Puis qui sera un peu éboulé. Pour éviter le cèterait le mur. Parce que c'est vrai que le mur est énorme. Et justement, on va l'habiller. On va l'habiller, ce mur. Dans ce style-là. Et on va faire le village des damnés. Moi, j'avais proposé quelque chose. Mais il n'a pas aimé. Tu avais proposé quoi ? Le stalactite de lave. Si, si, si. On le fera. On le fera. Le stalactite. Tu trouvais ça sympa, moi, en fin de compte. Oui, oui. Mais on le fera. Ça fera l'objet de notre prochain épisode, je pense. Parce qu'en attendant de collecter toute la prise marine sombre qu'il me faut pour continuer le manoir Laeulesse. Eh bien, nous allons faire le village des damnés. Voilà, ça va être les deux gros projets de ce début 2015. Le village des damnés, le manoir Laeulesse. Donc, je finis de remplir tout ça en off. Je vous reprends pour vous dire au revoir. Peut-être que Danny sera couché. Il est quand même presque une heure du matin. C'est minuit et demi, quand on tourne. Donc, je sais que tu te lèves tôt, Danny, demain. Oui, je te remercie, mon petit Fred. Donc, peut-être que Danny sera couché. Je ne vais pas me déconnecter ici. C'est un coup. Est-ce qu'il est mis là-là en dessous ? Oui, oui, oui. Il vaut mieux que tu reconnectes. Déconnecte-toi, peut-être dans l'overworld. Oui, mais là, j'aurais peut-être mis les barrières pour fermer. Je vais me déconnecter. Il n'y aura pas de problème. Oui, voilà. Non, non, il n'y aura pas de problème. Et donc, on dit bonne nuit à Danny. Merci, même si tu ne l'as pas dit. Merci de ta présence, mon petit Danny. De rien. Et désolé d'avoir fait bailler plus d'une cinquantaine de personnes pour ceux qui ont regardé cette vidéo. Et voilà. Le mec trop fatigué qui ne capte plus rien. C'est par où qu'on capte la radio. En tout cas, on dit bonne nuit à mon petit Danny. Je vous remercie tous. Et puis nous, on se retrouve dès que j'ai rempli tout ceci de lave et que j'ai finalisé. Ça sera juste poser des barrières. Regardez ce qui fait flipper. Ils se mettent à courir. Et des fois, on croit qu'ils sont aggro. Mais non. Ils courent juste comme ça. Donc, du coup, on a la réflexe de les taper quand on les voit courir. C'est comme ça. Et quelques fois, l'autre fois, il y en a un qui m'a foutu un pain et qui s'est barré. Ils n'étaient pas aggro, mais bon, voilà. Le mec, il a voulu te taper sur la gueule. Voilà. C'est la tête que tu avais. Putain, celui-là. Exactement, je pense. En tout cas, je vous reprends une fois que j'ai fini de remplir la petite fontaine. A tout de suite et bonne nuit, Danny. Merci. Ah oui. Eh bien, les amis. Eh oui, je fais des bubules. Je fais des bubules parce que j'ai bu tout simplement une potion de résistance au feu parce que j'ai été chercher toute la lave dans le lac de lave. Voilà. Donc, je vous fais faire un petit, petit tour. Coucou, les Piggy. Là, j'ai toujours des courants en croix. Ça ne me gêne pas personnellement. C'est comme si la fontaine descendait vers un point culminant mystérieux dans le village des Danais. Ah. Et pendant que je me fais déranger par un ghast. Où es-tu ? Caché. Bon. Donc, voilà le roi squelette qui déverse ses torrents de lave sur la fontaine. C'est le premier élément de notre village des Danais. Pendant que je surveille... Que je surveille le ghast. Je suis mort à cause d'un ghast tout à l'heure parce que j'avais décalé mon inventaire. Si vous regardez un petit peu le début de la vidéo, vous pourrez voir que j'ai décalé mon inventaire. Et donc, je n'ai pas fait gaffe. Il m'avait foutu en feu. Je n'ai pas regardé. Et je n'avais pas mon arc pour lui tirer dessus. Voilà. Donc, du coup, je suis mort comme une merde. Il faut bien le dire. Et j'ai pas rec. Et voilà. Donc, voilà. J'ai été prendre plein, plein, plein de sauts. Comme vous pouvez le voir. Là, il y a 16 sauts plus 2. J'ai fait la masse de sauts. J'ai été au lac de lave qui est un petit peu plus bas. Donc, avec plein de potions de résistance au feu. Et j'ai terminé, donc, le premier élément du village des Danais. La fontaine. Voilà. Donc, j'ai couvert un petit peu tout le système avec de la pierre pour donner un peu de relief au mur. C'est assez droit, je vous l'accorde. Mais il y a d'autres trucs qui viendront s'ajouter. Il y a d'autres éléments qui viendront s'ajouter. Donc, là, c'est 1h34 du matin. J'ai bien été emmerdé par un pic zombie qui s'était mis en plein milieu du... En plein milieu de la construction. Qui ne voulait pas bouger. Et moi, je ne voulais pas le taper parce que je ne voulais pas être agro parce que je voulais finir. Ça, voilà. C'est fini. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir les chaînes de mes amis qui sont dans le descriptif. Dites-moi si vous voulez que... Mettez en commentaire si vous voulez que Kekel filme son avancée sur son château. Nous, en tout cas, voilà. C'est le manoir. Quand il y aura de la prise marine d'arc. À cette prise marine d'arc, en tout cas, pour le continuer. Et le village des Danais. Qu'on continuera. La diorite, ça se trouve hyper facilement dans les grottes. Donc là, on ne devrait pas avoir de mal. En créatif, je bosse sur certains éléments de ce village des Danais qui va être un peu en ruine. Qui va faire un peu penser au paysage de Doom. Voilà. Pour les plus anciens qui auront joué à Doom. Au premier Doom. Moi, j'étais un grand grand fan de ce jeu. Et ça va faire penser un peu à ça. Voilà, ça va rappeler un petit peu Doom. Voilà. Donc, ouais, j'entends plus de ghast. J'entends encore un ghast. On se met là, on ne se met pas là. On va se faire aggro. J'ai un petit lagouille. Ça lagouille, ça lagouille. Ça lagouille, c'est le nether. On va se mettre là, on va se mettre là. Hop, double F5. Ça lagouille un petit peu. C'est le nether. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je me refoue un F5. Je vais me mettre à l'abri. Ça lag, ça lag, ça lag. Je ne comprends pas pourquoi ça lag. Donc, je vais me remettre à l'abri. Ouais, je ne peux plus bouger. Voilà. Voilà, c'est bien, c'est bien. Bouge. On va attendre un petit moment. Ça, c'est le nether. Elle serve. Je suis désolé pour ces images. Je ne vais pas les enlever. Merci OMG. Je suis désolé pour ces images. On va se mettre devant le clown pour se dire au revoir. Ah, mon bouton ! Pour se dire au revoir normalement et tranquillement. Et je pourrais même me mettre, voilà, me mettre sans armure. On va se mettre pile dans la bouche du clown. Hop, allez. On quitte l'armure. Ouais, le portail, ça ne va pas être top pour dire au revoir. On s'avance un petit peu. Voilà. Donc, c'est devant mon clown que je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour continuer le village des Danais ou le manoir. Savoir si j'aurai de la set Dark Priest Marine. Ou sinon, de toute façon, c'est soit l'un soit l'autre. Ou peut-être des bêtises avec Danny. Savoir, savoir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et bien, moi, je vous dis bisous filles, amitiés aux gars et à très bientôt. Bye, bye !